Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis contente justement de vous retrouver pour un haul. Vous savez que c'est ma spécialité, j'adore dépenser mon argent, surtout dans les cosmétiques et le make-up. Je me suis quand même fait plaisir, je ne vais pas vous mentir, un giveaway. Je pense que je ferai pour le mois de décembre, je ne saurais pas exactement quand, parce que je vais commander justement quelques petits produits, des indispensables pour moi. Je voudrais vraiment vous gâter cette fois-ci, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de vous gâter. C'est l'occasion ou jamais, surtout qu'on a dépassé les 5000 abonnés, donc je suis vraiment contente. On est une petite communauté, mais bien comme il faut. Je sais que sur Youtube on ne peut pas faire de giveaway, mais soit ça sera sur mon compte Insta, soit ça sera sur TikTok. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça sur TikTok. J'ai un planning et je pense que je vais faire de plus en plus de vidéos, et surtout sur les autres réseaux, parce que je n'ai jamais eu l'occasion de partager. Ma vie est vraiment en-dessous-dessous, et c'est assez compliqué pour moi en ce moment, mais bon, les années de la vie je pense que ça doit être pareil pour vous. Donc il y a eu la journée gold, j'en ai profité pour justement me prendre un petit truc avec mon bon anniversaire, et j'ai eu des achats ici et là, etc. Enfin vraiment en fonction de mes envies. Donc on va commencer sans plus tarder, donc je prends au hasard, franchement vous me connaissez. Je me suis pris une brosse de chez Tangle Tweezer, vous savez avec un manche, parce que celle que j'avais achetée il y a quand même pas mal de temps, je les trouve pas très ergonomiques. Et assez difficile, on va dire, au niveau du maintien. Et donc celle-ci en fait a un manche, qui ressemble beaucoup à celle que je m'étais prise à Chicago, mais qui n'est pas une Tangle, qu'on soit d'accord, c'était un dupe que j'avais acheté chez TJ Maxx. Et donc voilà, ça m'en fera deux, celle-ci je vais la garder dans ma chambre, et puis l'autre, elle sera dans la douche, ça sera parfait. Donc je me suis repris le shampoing, le scrub lavande chez Christophe Robin, vous savez que c'est un indispensable. Donc celui-ci est un réassort, j'ai entamé il y a, je dirais à peu près un mois, celui qui est dans la salle de bain. Des fois je me fais deux shampoings dans la semaine, quand je vraiment j'ai les cheveux extrêmement gras, etc. Mais sinon c'est un shampoing par semaine, et voilà, ça aide à purifier justement les racines. C'est très très bien aussi pour les personnes qui ont des démangeaisons, qui ont des problèmes de dermatite, d'eczéma, enfin c'est vraiment un très très bon produit. Il a vraiment de gros selles exfoliateurs, etc. Mais voilà, une fois lavé à l'eau chaude, etc. Ça va se dissiper, et ça va purifier d'autant plus. Franchement ça c'est une toute petite quantité et un peu moins suffisant pour bien mousser. Franchement j'adore ce shampoing. Je me suis fait un tir et assort de la Beauty Blender, mais pro, c'est celle que j'ai appréciée particulièrement. J'ai les classiques, j'ai les nudes, j'ai voilà, en tout genre, j'ai celle qui marbrée, enfin bref. J'en ai plusieurs, mais je trouve que celle-ci est un petit peu plus moelleuse et un peu plus facile en fait d'application pour le fond de teint. Donc c'est ma préférée, donc je fais un réassort également. Je suis fait aussi également un réassort de l'Holaplex, qui est le numéro 8. Donc celui-ci c'est le masque réparateur intense. Vous le connaissez. Je vous l'ai déjà présenté, j'en avais acheté il me semble deux ou trois. Donc voilà, c'est pour renouveler mon stock. Je les ai tous utilisés. Je ne suis pas du tout une adepte au niveau de son odeur. Je trouve qu'elle n'est pas, je ne sais pas, elle n'est pas classe. Mais c'est pour son efficacité, il est vraiment très réparateur. Et j'ai les cheveux beaucoup moins cassants. C'est vraiment un très très bon produit. Ensuite, nous avons un petit fond de teint, le teint Idole Ultra Wear Care & Glow. C'est un fond de teint bonne mine, seconde peau, etc. Qui a tendance à vraiment dériver vers ce côté lumineux que j'aime beaucoup justement. Et il a une très très bonne tenue apparemment de 24 heures. Une bonne couvrance. Moi j'ai pris le 240 W qui correspond à ma carnation un petit peu au livre. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester sur moi. Donc voilà, plus qu'à tester et à vous dire ce que j'en pense. Nous avons la petite palette de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai pris justement avec mon bon d'anniversaire. Je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion. Et puis j'ai rajouté un petit peu d'argent par-dessus. C'est d'ailleurs celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Les armages d'Hermie dans le paquet pour faire genre. Et voilà. Donc le packaging est plutôt sympa. Je trouve que celui-ci sera beaucoup moins agissant que les précédentes. Et voilà, les tonalités m'ont plus. C'est un panaché de nude essentiellement. Et puis ensuite vous avez des petites pointes de verre, etc. Différents verres. Le Peacock qui est un sorte de verre émeraude avec un petit reflet marronné. Il me semble en fond de couleur. Et vous avez un petit peu, voilà, un petit panaché, etc. Qui correspond complètement à ce que j'applique. J'aime beaucoup en fait le fait qu'elle ait mis un chair mat dans cette petite palette. Très belle sélection je trouve. Facilement utilisable et surtout pour l'automne c'est vraiment très très bien. Et voilà, vous pouvez facilement vous faire un trick thread liner avec ce brin foncé. Il me semble qu'il y a des petits reflets marronnés. Il me semble qu'elle a revu sa formulation parce que les poudres sont un petit peu moins poudreux. Je ne sais pas si ça se dit. Vous savez, un petit peu moins aérien. On perdait beaucoup de matière justement quand on piochait juste sur les phares mat. Mais là je trouve que c'est un petit peu moins intense. Mais c'est surtout les lumineux qui sont beaucoup plus accrocheurs. Un peu comme ceux de chez Huda Beauty. Vous voyez un petit peu le genre. Je trouve qu'ils sont assez similaires. Voilà, donc comme une très très jolie palette. De toute façon les Anastases of Everly sont de très très bons produits en général. Nous avons du coup la petite Natasha Denona. La petite palette blush et highlight. Donc la My Dream Cheek Trio. J'ai eu le malheur de le swatcher et je suis tombée dans le côté obscur. Alors je n'ai pas voulu acheter sa palette pour les yeux de la même collection. Parce que je trouve qu'elles sont très similaires à ce qu'elle avait déjà autrefois. Que ce que j'ai d'ailleurs dans ma collection. Donc acheter pour acheter franchement ça ne m'intéresse pas du tout. Donc celle-ci elle a apporté un petit plus blush. Vous savez c'est un sorte de rose poudré etc. Vraiment très très joli. Je n'en ai pas des vraiment similaires dans ma collection. Et les highlights sont fantastiques. Vous avez un highlight crème ici. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Vous avez un highlight crème et un highlight poudre. Un petit swatch des familles. Voilà, vous voyez. Donc on voit vraiment à distance. Et là vous avez le petit blush. Donc qui est un vrai rose poudré. Celle-ci je pense que je vais quand même pas mal l'utiliser. Ensuite je me suis pris deux crayons. Parce que j'en reviens. Un de chez MAC et un de chez Huda Beauty. On a commencé par celui de chez Huda Beauty. Je n'avais pas de marronnée. Je n'avais pas justement ce, comment dire, les crayons marronnés assez dark, assez foncés. Pour me faire les lèvres un peu années 90. Ou même des lèvres intenses pour l'automne etc. Donc je me suis pris celui-ci qui est Rich Brown. Donc c'est un marron foncé quoi. C'est celui d'ailleurs que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc voilà, la base. De chez MAC qui est le cork. Il est un petit peu plus clair il me semble. Oui il est un peu plus clair. Qui sont similaires mais pas vraiment. Il y en a un qui est un peu plus ambré. Un peu plus chocolaté qui est celui de chez MAC. Qui est ici en dessous. Je ne sais pas si vous verrez. Et celui de chez Huda Beauty est au-dessus. Et qui est un peu plus brun et un peu plus foncé. Et là on va commencer par le giveaway. Donc je compte vous faire gagner justement cette petite trousse. Il va y avoir d'autres produits. Comme je vous ai dit, je vais essayer de regrouper quand même mes indispensables. Les produits que j'affectionne particulièrement. Que je voudrais vous faire gagner. Donc entre autres cette petite trousse. Donc là vous avez les produits, les best-sellers justement de la marque. Innisfree. Vous savez que c'est une marque coréenne que j'apprécie particulièrement. Le sérum au thé vert, Egan de thé vert. C'est mon indispensable depuis très longtemps déjà. Et ma peau ne s'est pas du tout habituée. Et j'ai eu l'occasion d'acheter des formats voyais. Lors des soldes, ils avaient fait moins de 30%. Ils me sont sur un package etc. Relativement similaire. Mais celui-ci est un peu plus gros. Parce qu'en fait, à la différence de ce que j'avais acheté. Il y a le nettoyant en plus. Donc là vous avez le nettoyant. Vous avez le toner. Vous avez, alors si je ne me trompe pas. Le sérum également. Et la crème hydratante. Toute la gamme au thé vert, Egan de thé vert. J'adore, 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 j'adore. Je me suis pris également pour moi, le masque de nuit hydratant au thé vert. Je n'ai jamais utilisé justement ce masque là. C'est la première fois. Donc je vais le tester. Et ça va me permettre d'avoir un avis justement sur ce produit là. Par rapport aux autres masques que j'ai pu utiliser. De chez La Neige, de chez Belif. Et du coup, Inesprit. Vous savez que je suis une grande adepte des cosmétiques asiatiques. Enfin cosmétiques coréennes en l'occurrence. Je me suis acheté également le nettoyant pour le visage. Donc la mousse nettoyante hydratante au thé vert. Génial. Purificateur comme jamais. Hydratant. Elle vous garde vraiment la peau hyper douce et hyper rebondie, etc. Franchement, elle ne casse pas ce film lipidique. Réellement, une vraie pépite. Donc celui-ci, c'est un backup. Évidemment, vous savez que je suis névrosée. Donc comme toute névrosée digne de ce nom, on fait des réassorts. On se fait un stock dans le cas où. Donc ensuite, lotion tonique de chez Nesprit. Donc celle-ci, je ne l'avais pas. C'est la première. Je l'avais en format voyage. Comme je vous ai dit, je vous avais acheté un package durant les sols. J'ai pris la contenance la plus importante. Donc la base, c'est la base. C'est un côté hydratation et c'est une pépite. Un autre produit de chez Nesprit, pour ne pas déranger à la veille, la crème hydratante. Alors celle-ci est en remplacement de la crème que j'avais gardée de côté le temps de terminer celle de chez Belif, l'aquabombe. Donc on va dire que je l'ai mis de côté pour à peu près trois mois à peu près. Et arrivé le moment où j'étais contente. J'ai sorti tous les produits de chez Nesprit pour tester toute la gamme. J'ouvre la petite crème, etc. Qui était sous opercule. Qu'on soit d'accord. Ne pas garder trois, quatre mois une crème ouverte. C'est complètement ridicule. Je l'ouvre. Et là, je sens son côté rance. Je me suis dit, non mais ce n'est pas possible. Là, on se fout de mes gueules. Je suis tombée sur un mauvais lot. Avec le Ticket Cash, je suis retournée chez Sephora pour leur demander un retour. Un échange. Parce que c'était un produit complètement défectueux. Je sais ce qu'elle est censée sentir et c'est tout sauf ça. Donc du coup, je me suis dit, non, ça, ça ne va pas. Je vais y retourner. Je ne vais pas mettre ça sur mon visage. Hors de question. Donc voilà, j'ai retourné. Et ça, c'est juste un échange, tout simplement. Pour vous dire que ça peut arriver. Il suffit juste de prendre votre Ticket Cash et d'y aller. Donc l'importance de ne pas jeter l'étiquette Cash. Ensuite, je me suis pris le Glowish. Mais alors, celle-ci, c'est la base Blur Jam. Donc c'est une base de teint lissante sans silicone. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Je ne sais plus qui en avait dit du bien. Je ne m'en rappelais plus. Petite spatule, c'est trop mignon. Regardez-moi, c'est celle que j'utilise en ce moment. Celle-là, lissante de chez Innisfree, me semble d'ailleurs. Que je vous avais présenté lors d'un haul de cosmétiques asiatiques. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit peu genre les comparer. A voir ce que ça donne. Je vais le tester et vous dire ce qu'il en est, bien évidemment. Non pas que j'ai des irrégularités, mais j'ai quelques petits pores. Genre 2-3 pores qui se battent en duel. J'aime avoir ce côté hyper lisse, hyper perfecteur. Je vais acheter. Alors ça, c'est un réassort. De la crème hydratante pour le corps. Vous savez que c'est mon must-have. Autrefois, elle était dans un packaging beaucoup plus imposant. Là, cette fois-ci, ils ont reconditionné la chose. Donc crème à 93% d'origine naturelle. Au beurre de karité. Donc la même crème que j'ai utilisée il y a de nombreuses années, etc. Donc que j'ai entamée parce que ma peau de crocodile le voit bien. Je suis toujours sur l'autre. Et dès que je l'aurai terminé, j'aurai mon stock. De chez La Neige, donc la reformulation des waterbanks. Donc la Blue Hyaluronic Serum, ici. Et la Blue Hyaluronic Cream Moose Razor, ici. Donc moi, j'ai pris la version, la version peau mixte. Donc lorsque j'ai été en Corée, il y a de nombreuses années de ça. Donc ça remonte à plus de 10 ans. J'avais acheté toute la gamme de waterbanks, etc. Parce que c'était le must-have. C'était le produit à voir. Même si j'ai un penchant pour les Bélifs, je préfère les Bélifs. Sachant qu'il y a eu une petite reformulation. Alors peut-être que ça sera... Peut-être qu'elle détrundra les Bélifs. J'ai hâte de voir la différence entre ce que j'avais utilisé par le passé et celle-ci. Donc sous opércule, je ne compte pas l'ouvrir. Mais je pense que je vais vous faire un retour dans pas très très longtemps. Donc voilà. Donc du coup, plus qu'à tester. Et à vous dire si c'est ressemblant à ce que j'avais déjà utilisé par le passé. Non pas. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je suis hyper contente. De toute façon, je vous tiendrai au courant. C'est vrai que ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait de favoris de flop. Mais là, j'ai entamé de nouveaux produits. Ça va le faire. Ça va le faire. Et on se retrouvera pour une autre vidéo, quoi qu'il en soit. Je vous fais un milliard de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye !